Bonjour à tous. Avec les vidéos précédentes sur les soustractions, on a à peu près vu tous les cas possibles. Ça veut dire qu'on est maintenant capable de résoudre à peu près n'importe quelle soustraction. Faisons un petit retour en arrière quand même sur ce qu'on a vu, et commençons par les cas les plus simples. 16 moins 4. Alors, pour résoudre cette soustraction simple, on a déjà vu plusieurs méthodes. Et là, je vais vous en présenter deux. Qu'on connaît déjà. Donc la première, c'est celle avec l'axe. Donc je vous rappelle, on trace un axe, et ensuite on va placer dessus les chiffres. Alors pas n'importe lesquels. Là, on veut faire 16 moins 4. Donc je vais commencer par placer le 16. Et je vous rappelle que si je voulais faire une addition, ce qui n'est pas le cas ici, puisque nous allons faire une soustraction, si je voulais faire une addition, je placerais les chiffres à droite du 16, puisque je devrais faire des sauts à droite. Mais dans notre cas ici, nous allons faire des sauts vers la gauche, puisque c'est une soustraction. Donc nous allons placer sur l'axe les chiffres, les nombres avant le 16. Donc 15, 14, 13, 12, 11. Et on s'arrête là, il n'y a plus de place sur l'axe. Donc on part du 16, et on veut soustraire 4. Donc je vais faire 4 sauts. 1, 2, 3 et 4. Et j'arrive ici, sur le nombre 12. Cela veut dire que 12 est le résultat. Donc 16 moins 4 fait 12. Alors maintenant, une autre méthode. Une autre méthode pour pouvoir retrouver le même résultat, c'est la soustraction, quand on la pose verticalement, comme j'avais commencé de faire là, en fait. Donc on écrit 16, moins 4. Et on vérifie bien que les unités sont sous les unités, et les dizaines sont sous les dizaines. Alors petit rappel, qu'est-ce que les unités et les dizaines ? Et pourquoi ? Pourquoi cette colonne est la colonne des unités, et pourquoi celle-ci est la colonne des dizaines ? Eh bien parce que 16, je peux décomposer en disant que c'est égal à 10 plus 6. Alors, quel est le rapport entre ces deux côtés-là ? Eh bien le 6 que vous voyez là, c'est ce 6-là. C'est 6 unités. Donc voilà pourquoi ici, c'est 6 unités. Donc voilà pourquoi écrit ici, le 6 représente les unités. Maintenant, vous voyez qu'il y a un 10. 10 plus 6 font 16. Ce 10 est simplement représenté par le 1 qui est là. Mais comme il n'est pas à droite, il est à gauche, il est dans la deuxième colonne, disons, eh bien il représente un 10, une dizaine. On le matérialise ici par vraiment 10. On voit que ce 1, c'est en fait un 10. Donc ce 10-là, c'est une dizaine. Et puisque c'est une dizaine, eh bien c'est de cette manière-là que nous allons appeler cette colonne. Cette colonne va représenter la colonne des dizaines. Quand on va voir écrit 1, en fait, c'est pas vraiment un 1, mais ce 1 veut juste dire une dizaine, 10. S'il y avait un 2, ça voudrait dire deux dizaines, c'est-à-dire 20. Donc cette colonne est la colonne des dizaines. Et évidemment, par extension, si jamais je vous donnais un nombre plus grand, comme par exemple 367, eh bien ici vous aurez les dizaines, ici vous auriez... Pardon, ici vous auriez les unités, ici vous auriez les dizaines, et ici vous auriez les centaines. Eh oui. Voilà. Alors, une fois qu'on a vérifié que les unités sont bien dans la même colonne, donc le 6 est bien dans la même colonne que le 4, c'est bon. Les dizaines sont dans la même colonne tout ensemble, eh bien ici, sur les deux nombres, il n'y a que 16 qui a une dizaine, donc voilà. Pas de problème de ce côté-là. Eh bien on peut se lancer maintenant dans la soustraction, et on va commencer par la colonne de droite, la colonne des unités, on va faire 6 moins 4, on sait que ça fait 2. Et ensuite, 1 moins rien, eh bien ça fait 1. Voilà. Donc 16 moins 4 égale 12. Donc par cette méthode, on trouve 16 moins 4 égale 12. Et tout à l'heure, grâce à l'axe des nombres, on a aussi trouvé que 16 moins 4 faisait bien 12. Donc quelle que soit la méthode, on retrouve le même résultat, ce qui est évidemment une très bonne chose. Alors on va faire quelques exemples supplémentaires. Par exemple, on peut faire 78 moins 38. Alors 78 moins 37, bon, bah on commence par soustraire dans la colonne des unités, ici. 8 moins 7, 1. 7 moins 3, 4. Bon, pas de problème. Continuons. 95 moins 31. 95 moins 31. Alors, 95 moins 31, est-ce que ça est plus dur ? Non. 5 moins 1, 4. 9 moins 3, 6. Là encore, le résultat est trouvé facilement. Alors dans quel cas ça devient plus dur, les soustractions ? Eh bien, les soustractions deviennent un peu plus dures quand il va falloir utiliser les prêts ou les retenus. Donc, par exemple, 22 moins 17. Alors là, c'est plus dur parce que 2 est plus petit que 7. Du coup, je ne peux pas faire directement là, 2 moins 7. On ne sait pas faire. Ce n'est pas possible. Alors, quelle est l'astuce ? Eh bien, l'astuce, je vais vous la décomposer un petit peu ici. C'est de se rappeler que 22, c'est 20 plus 2. Et donc, ce 2-là représente le 2 pour dire 2 dizaines, alors que ce 2-là, le 2 des unités, représente ce 2-là. Alors, puisqu'on ne peut pas faire 2-7, par contre, ce qu'on peut faire, c'est prêter une dizaine ici à la colonne des unités. Regardez ce que ça fait. Si je prête une dizaine, le 20 devient un 10 et le 2 devient un 1. Et puisque c'est 2 qui récupère la dizaine, eh bien, le 2 devient un 12 et ici, le 2 devient un 12 aussi. Du coup, là maintenant, je peux faire la soustraction. Puisque 12-7, cela fait 5. Et 1-1, ça fait 0. Donc 0, je ne l'écris pas. Résultat, 22-17 égale 5. Donc voilà, une soustraction simple, mais qui quand même a nécessité d'utiliser des retenues et comme ça, les prêts entre colonnes adjacentes. Alors, continuons sur un exemple un peu plus compliqué encore. Mais la méthode va rester la même. 703-67. Alors, que va donner 703-67 ? Est-ce que c'est une soustraction simple ou compliquée ? Eh bien, regardez. 3-7. Ah, problème. Eh bien oui, parce que 3 est plus petit que 7. Donc là encore, il va falloir emprunter à la colonne d'à côté. Mais la colonne d'à côté, c'est un 0. Ah, donc, on veut emprunter alors qu'il y a 0. Ce n'est pas possible. Donc 0 lui-même, dans cette colonne, il va falloir emprunter dans la colonne d'à côté, au 7. Donc vous voyez, là, il va y avoir un double emprunt. Donc puisqu'on voit directement qu'il va y avoir un double emprunt, eh bien, on le fait, ce double emprunt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va emprunter 3 veut emprunter à cette colonne et cette colonne veut emprunter à cette colonne. Donc commençons par emprunter au 7. Donc le 7 devient un 6. Oups. Le 7 devient un 6. Le 0 devient donc un 10. Maintenant, on veut emprunter pour le 3 une dizaine. Donc le 10 devient un 9. Et le 3 devient un 13. Et là, c'est bon. On a fait tous les emprunts nécessaires. Et on va bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc le 13 est plus grand que le 7. C'est bon, c'est bien ce qu'on voulait. Le 9 est plus grand que le 6. C'est bien ce qu'on voulait. Et là, 6, il n'y a rien en face. Donc pas de problème. Donc maintenant, on peut se lancer dans la soustraction. 13 moins 7 égale 6. 9 moins 6 égale 3. Et 6 moins rien du tout, eh bien, c'est égal à 6. Voilà. Donc 703 moins 67 vaut 636. Alors, est-ce qu'on aurait pu aller un tout petit peu plus vite sur cette soustraction ? Eh bien oui, regardez. Je vous la réécris. 703 moins 67. Où est-ce qu'on peut gagner du temps ? Du temps de calcul ? Eh bien, c'est en remarquant que je peux lire ce 0 soit comme 0 dizaine, soit je peux carrément lire... Pardon. Hop. Soit je peux carrément lire toute cette partie-là, 70, comme voulant dire, 70 dizaines. Donc tout à l'heure, quand j'ai voulu emprunter une dizaine à 0, j'ai dit, c'est pas possible, du coup je suis obligé d'emprunter à la centaine. Eh bien ici, je peux dire aussi, je veux emprunter une dizaine parmi les 70 dizaines. Du coup, combien il en reste ? Eh bien, il en reste 69. Et j'en ai emprunté une, ce qui fait que 3 devient 13. Et bien voilà, regardez, finalement, si vous regardez cette partie du haut, c'est la même chose, 6, 9, 13, 6, 9, 13. Sauf que là, on l'a fait d'un coup. Après, pour la résolution, c'est exactement la même chose que la partie de gauche. 13 moins 7, c'est bien 6, 9 moins 6, 3, et 6 moins rien du tout, 6. On retrouve le même résultat, heureusement, qu'en mathématiques, quand on calcule les mêmes soustractions, heureusement qu'on retrouve le même résultat. Alors, on peut, cette fois-ci, faire une petite dernière soustraction. 953 moins 754. Donc là, je pense que vous êtes convaincus qu'aucune soustraction ne peut vous résister. On va encore en faire une pour l'exercice. Donc là encore, évidemment, je vous donne une soustraction un petit peu compliquée, puisque les chiffres du haut, 3, est plus petit que 4. Et donc, il va falloir emprunter. Mais regardez, quand je vais emprunter à 5, 5 va devenir 4. Et du coup, 4 va se retrouver plus petit que 5. Donc du coup, je vais aussi devoir emprunter ici, pour pouvoir le ramener à 5. Et je vais emprunter à qui ? Ben à 9. Donc comme tout à l'heure, je vais partir à l'envers au niveau de mes emprunts. Je viens de m'apercevoir que tout le monde va avoir besoin d'emprunter. Donc je commence à l'envers. Le 9, pardon, 9 centaines devient 8 centaines. Et il a prêté du coup une de ces centaines, qui dans la colonne des dizaines, ici, se traduit par un 10. une centaine, c'est 10 dizaines. Donc j'ai emprunté 10 dizaines, auxquelles se rajoutent les 5 qui existaient déjà. Donc ça fait 15 dizaines. Voilà. Mais je sais que je dois aussi emprunter une dizaine pour l'apporter à la colonne des unités. Donc j'emprunte une dizaine, il ne m'en reste plus que 14 du coup. Et comme j'ai emprunté une dizaine, une dizaine, c'est 10. Eh bien, 10 plus les 3 qui existent déjà, cela fait 13. Voilà. Donc maintenant, je me lance dans le calcul en lui-même. 13 moins 4, eh bien cela fait 9. 14 moins 5. Combien font 14 moins 5 ? Vous le savez ? Donc ça fait 9 aussi. 8 moins 7, eh bien ça fait 1. Voilà. Donc 953 moins 754 fait 199. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire autrement ici ? Oui, mais... Ce n'est pas forcément plus rapide, mais je vous montre une note, un autre moyen de résoudre cette soustraction, un autre moyen de résoudre cette soustraction. Donc je la récris. 953 moins 754. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? De différent par rapport à ce qu'on a fait. Un peu comme tout à l'heure. Au lieu de raisonner sur... sur directement les... colonnes par colonne, et en s'apercevant qu'elles sont plus petites, on peut essayer de trouver des groupements de colonnes qui sont plus grands. Donc regardez, par exemple, là, le 9 est plus grand que le 7. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une colonne facile. Là, le 5 est... Par exemple, je ne peux pas, je ne peux pas, par exemple, m'occuper de faire la soustraction d'un seul bloc de 53 moins 54. Parce que c'est là que ça coince. 53 moins 54, c'est exactement là que ça coince. Parce que 53 est plus petit que 54. 53 unités. Par contre, regardez, si j'emprunte une centaine, le 9 centaine devient 8. Je passe de 9 centaines à 8 centaines. et je me récupère une centaine. Une centaine plus 53, eh bien, 53 devient 153. 153 unités. Mais regardez ce que je peux faire. Ici, je veux soustraire 754. 754, c'est quoi ? C'est 7 centaines et 54 unités. Eh bien, entre guillemets, je peux dans ma tête faire la soustraction de 153 moins 54. Et ça, ça fait 99. Et après, il ne me reste plus qu'à faire 8 centaines moins 7 centaines, ce qui est à dire une centaine. Vous voyez, donc là, j'ai travaillé directement avec des blocs, des blocs de chiffres. Donc, je vous laisse y réfléchir un petit peu. Ça nous a fait gagner un tout petit peu de temps. Pas énormément, donc. Cette méthode reste quand même la méthode la plus classique et avec laquelle vous ne vous tromperez jamais si vous faites bien attention. Voilà. À bientôt !